Bonjour Simon, voici le résumé de ce que nous avons fait mercredi, mercredi 26 février, nous sommes le jeudi 27 février. Question sur la culture française. Astérix, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une bande dessinée. A ne pas confondre avec un astérisque, astérisque qui est un sigle graphique en forme d'étoile. Qu'est-ce qu'une papillote ? C'est une friandise pour Noël, c'est un bonbon, c'est le papier qui ressemble à une papillote. Ne pas confondre un poisson en papillote, c'est la méthode de cuisson. Quel est le plus grand château de France, Versailles ? Qui est Benabar ? Un chanteur, je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'un flic, un policier ? Qui restait président le plus longtemps ? François Mitterrand, pendant 16 ans. Général de Gaulle, c'était pendant 10 ans, et Jacques Chirac, pendant 10 ans aussi, parce que c'était le début du quinquennat. Les films de Claire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des huîtres. Qu'est-ce que la farandole ? C'est une danse, une danse bretonne. Question sur des expressions très courantes. Que veut dire ? C'est entre chien et loup, c'est à la tombée du jour. Elle n'est pas née de la dernière pluie, elle n'est pas née hier, elle a de l'expérience. Il a pris une caisse, il est complètement ivre, ou alors j'ai pris ma caisse, c'est-à-dire j'ai pris ma voiture. Je ne suis pas dans mon assiette, je ne suis pas en grande forme. Ça lui a passé sous le nez, il a raté une occasion de peu. Il a raté une occasion de trouver un travail, de voyager, de gagner de l'argent. On est dans la dèche, on n'a plus d'argent. Être dans la dèche, c'est être dans la déchéance, la misère. Elle a mis les voiles, elle est partie. Ce sont de vraies girouettes, elles changent d'avis tout le temps, ou alors on pourrait également dire qu'elles bougent tout le temps. Il est tiré à quatre épingles, il est très élégant. On s'en est payé une bonne tranche, on s'est bien amusé. Je suis resté le bec dans l'eau, j'ai été très déçu. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il est arrivé au mauvais moment. D'accord ? Donc j'en ai un autre, il est là. D'autres cultures sur la... Voilà, un petit problème ici. Quelques d'autres questions sur la culture générale, la culture française, etc. Donc on en parlera. Voilà. Alors, pour revenir... J'ai mon chat qui m'embête, c'est pour ça que je suis un peu embêtée. Voilà. French accent, donc tu as reçu l'art de la conversation à la française, et tu as reçu également... Ça, tu l'as déjà, on en avait déjà parlé. Et tu as reçu également les bistrots, une réflexion sur la culture française. Et on avait... Alors tu peux... Voilà. Tu peux regarder un peu ce qu'il y a... Il y a beaucoup de choses. Le coin débranché, le vin, oui, mais avec modération. Pourquoi c'est si important en France ? Le vin est si important en France, qu'il est parfaitement acceptable de boire un verre par jour ou deux, mais pas trois. Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Alors, pas trois, comme c'est sur la publicité, ça date de quelques années quand même. Et c'était pour combattre l'alcoolisme. Alors, un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Un verre, a glass a day, it's okay, but three glasses bring products. En février 1984, avec l'espoir de réduire le nombre de personnes qui meurent à cause de la conduite sous influence, le ministre français de la santé a décidé de lancer une campagne d'alerte concernant la conduite sur la route, « Not really the perfect pronunciation », c'est vrai, dans tout le pays. Donc, un publiciste qui s'appelle Daniel Robert a inventé le message qui a été, en fait, sur toutes les chaînes de radio, les chaînes de télé. Et sur le poster, ici, ce dessin a été dessiné par Cabu, un des plus cartoonistes, un des plus fameux, célèbres cartoonistes en France, de France, qui est mort à Paris durant l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo en janvier 2015. La plupart des Français connaissent encore cette expression et utilisent, connaissent et utilisent encore cette expression. Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Tu t'es vu quand t'as bu ? C'est à Cabu, sing yourself when you've been drinking. When you drunk. C'est une autre campagne qui a été lancée en 2011, un peu plus tard. Donc, le slogan qui est principalement dirigé ou qui cible directement les jeunes a été inventé, aussi également inventé, par Daniel Robert. Et c'était principalement sur la télé, à la télé. Et il a été récemment interviewé. Il a dit qu'il n'est pas très convaincu que ce genre de campagne sont vraiment efficaces. Ensuite, on a d'autres expressions. Un petit dernier pour la route. C'est like a last glass for the road. A last one for the road. Cette expression est une démonstration parfaite du manque d'efficacité des campagnes routières. Le Français l'utilise assez fréquemment au bistrot ou chez des amis quand il ne veut pas résister d'avoir un dernier verre de vin avant d'aller à la maison. Bon, maintenant, il y a des solutions. Il y a Uber, il y a le taxi. Voilà. Il y a des solutions. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. So, je le plains. Be careful. To plaindre. Se plaindre is to complain. Pleindre quelqu'un is to feel sorry about this person. So, when my glass is empty, I feel sorry for it. When my glass is full, I empty it. Donc, tu... Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. Voilà. C'est un petit jeu de mots ici. Quand le verre est tiré, il faut le boire. Alors, littéralement... Ici, tu pleins. To feel sorry for it. To pity. To pleine. Fou. So, littéralement, quand le verre a été embouteillé, il doit être bu. L'idée derrière cette expression est la même, mais la signification est différente. Une fois que vous avez mis dans votre main... Put your hand to your clothes, you are not turning back. So, when you have started something, you are committed to do it, you have to do it. En fait, ce qu'on dit en français, c'est que quand on a ouvert la bouteille, il faut finir la bouteille. On ne peut pas garder le vin pour plus tard. Et je trouve que... J'ai connu quelqu'un qui faisait ça, qui gardait le vin pour plus tard. Bon, le goût est différent. Et... C'est pas vraiment une tradition. Nous, on finit la bouteille, c'est tout. Voilà. J'ai vu des gens qui mettaient la bouteille ouverte dans le frigo. Je trouve que c'est pas vraiment acceptable. Donc ça, ce sont des dictées, dictations. Tu peux faire ça. Ça, ça fait partie d'un... Tu vas recevoir ça, parce que tu vas tous les recevoir. Mais ici, on en a un autre, qui est Romain Durie. Où est-ce qu'on met son pain quand on mange ? Qui est Obélix ? Canard enchaîné, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on dit à une personne quand elle est ternue ? Qu'est-ce qu'un crotin ? Qu'est-ce qu'un dote ? Et qu'est-ce qu'une tartiflette ? Les expressions, maintenant, il cherche midi à 14h. J'en ai gros sur la patate. Il a pris de la brioche. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle saute tout le temps du coq à l'âne. Il y a de l'eau dans le gaz. J'ai passé l'éponge. Nous avons mis les bouchées doubles. Il me donne du fil à retordre. Il me court sur le haricot. Elle prend des vessies pour des lanternes. Il boit rouge. D'accord ? Alors, ça, c'est la page 9 du même magazine qui date d'octobre-novembre 2019. Voilà pour le résumé. Simon, on se voit demain à 8h. Et tu passes une très bonne journée. À demain. Sous-titrage ST' 501